Il y a un an, il était le politicien le plus mal aimé, le plus polarisant sur la scène fédérale. Depuis, il a réussi à se hisser au sommet des intentions de vote, à tel point que si une élection avait lieu ce soir, par exemple, les conservateurs seraient à toute fin pratique probablement élus à la tête d'un gouvernement majoritaire. Pour en discuter donc et faire le bilan de cette année politique, avec moi, le chef du Parti conservateur, Pierre Poiliev. Monsieur Poiliev, bonsoir. Bonsoir. Il y a un moment, pendant cet automne, vous étiez à 42 %, vous avez baissé un peu. Avez-vous peur d'avoir piqué trop vite, comme on dit dans le métier? Non, parce que ça ne change rien. Pour moi, j'ai un message basé sur le gros bon sens, de ramener des prix plus bas en éliminant le taxe carbone et les déficits inflationnistes, de ramener des chèques de paie plus forts en réduisant les impôts pour que le travail redevienne payante, ramener des maisons plus abordables en éliminant la bureaucratie pour bâtir davantage, ramener la sécurité avec les peines plus sévères pour les rédicidivistes criminels. Celles sont mes priorités conservatrices basées sur le gros bon sens qui ne vont pas changer, peu importe les sondages. Allons-y une par une. Sur la question de la taxe sur le carbone, je ne pense pas que vous allez être d'accord, c'est votre grande victoire de l'automne, c'est d'avoir convaincu Justin Trudeau d'y renoncer, du moins pour l'huile à chauffage. Mais moi, je regarde la réaction ici au Québec en particulier. Les gens sont inquiets de voir en vous un parti qui n'est pas très engagé dans le virage vert, si on veut. Mais tout d'abord, les taxes carbone ne font rien pour l'environnement. On sait parce qu'après huit ans de Justin Trudeau, le Canada est le 62e parmi 68 pays en termes de performance sur le changement climatique. Et son commissaire de l'environnement dit que Trudeau ne va pas réussir à atteindre ses objectifs sur l'environnement après huit ans des taxes carbone qui ne fonctionnent vraiment pas. Donc, augmenter le coût de l'énergie dont on a toujours besoin, que ce soit des mères monoparentales qui doivent conduire à leur travail ou les fermiers qui ont besoin de l'énergie pour leurs opérations, ça ne fait rien pour l'environnement. Nous, nous allons accélérer l'approbation des projets verts comme le nucléaire, les projets d'hydroélectricité pour fournir davantage d'électricité verte, moins d'émissions et moins de coûts pour les gens. C'est ça le gros bon sens. Le gros bon sens et les politiques que vous mettez de l'avant sont très axées sur ce qui touche la vie de tous les jours de l'électorat canadien. Mais est-ce que vous allez vous engager, par exemple, à déposer un plan vert d'ici la prochaine élection? On aura une plateforme électorale qui comprendra un plan pour protéger l'environnement et ça va permettre le Québec, par exemple, de bâtir plus rapidement des barrages d'hydroélectricité pour fournir davantage d'électricité verte. Ça va permettre des centres nucléaires à travers le pays où les provinces les choisissent pour qu'on puisse avoir encore de l'électricité verte. Le capturage de carbone, ça va être incité aussi. Celles sont des approches qui fonctionnent pour remplacer les émissions avec de l'électricité verte. Mais il faut enlever la bureaucratie pour pouvoir bâtir quelque chose, Mme de Travers. Est-ce que c'est une solution miracle pour vous, ça? Mais tu sais, enlever la bureaucratie, tous les gouvernements ont toujours promis ça. Pourquoi vous, vous allez réussir où les autres ont échoué? Parce que les autres pays sont capables de le faire. Dans d'autres pays, on est capable de donner l'approbation pour des grands projets dans 18 mois. Ici, c'est 18 ans. Ça prend 25 ans pour avoir l'approbation pour une mine. Comment est-ce qu'on va trouver les minérailles pour mettre dans les batteries électriques? Ça va prendre 25 ans pour approuver une mine de lithium. Il faut accélérer l'approbation de ces projets-là en éliminant le projet de loi C-69 que le Cours suprême a trouvé anticonstitutionnel pour permettre nos investisseurs et nos travailleurs de faire des grands projets, des projets verts. Ça prend quelques énergies. Il faut avoir cette énergie-là et ça prend des projets. Je vous entendais dire qu'il faut remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Il faut baisser les impôts, il faut baisser la bureaucratie. Il va falloir trouver une façon un jour de rééquilibrer le budget. Vous allez le trouver où? Vous allez couper où pour y arriver? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Où commencer avec le gaspillage de la coalition Trudeau-Bloch? Ça, c'est facile à dire, mais quand on arrive au pouvoir, c'est comme... Je vais vous donner beaucoup d'exemples. La banque de l'infrastructure de 35 milliards de dollars, en 6 ans, cette banque-là n'a complété aucun projet. Ça va être terminé, la banque de l'infrastructure. Sur le Arrive CanApp, 54 millions de dollars, mille fois plus cher que nécessaire. Le soi-disant fonds de technologie de Justin Trudeau, qui coûte 1 milliard de dollars, mais 150 millions a été détourné vers des amis, des cadres du programme. Ou bien de 21 milliards de dollars dépensés pour les consultants de l'externe. Madame Latraverse, ça veut dire 1 400 $ par famille canadienne dépensée pour des consultants, de faire exactement le travail que les fonctionnaires auraient pu faire. C'est une augmentation de 100 %. Moi, je vais couper dans ça. Donc, ça, c'est juste quelque... Aussi, on va mettre en place une loi basée sur le gros bon sens que le gouvernement va devoir trouver 1 $ d'économie pour chaque nouveau dollar de dépense annoncée. C'est comme ça que les maires monoparentales, les petites entreprises gèrent leur budget. C'est comme ça que je vais gérer le budget du gouvernement. Mais il y a quand même un énorme déficit au Canada. Les gros morceaux dans les dépenses qui reviennent année après année du gouvernement, c'est les garderies, c'est l'assurance dentaire. Est-ce que vous allez sauvegarder ces programmes-là ou vous n'avez pas encore décidé? On va travailler avec les provinces pour nous assurer que l'argent dans ces programmes sert aux gens et qu'on va protéger les services que les gens reçoivent. En même temps que nous éliminons le gaspillage à Ottawa, c'est comme ça... Donc, vous allez les sauver, ces programmes-là? Ou vous vous engagez à ne pas les couper? On ne va pas couper dans les programmes qui sont déjà là en place pour les Canadiens. Si vous aviez le choix... Parce que là, vous êtes comme... Vous êtes aux portes du pouvoir. Le gouvernement a de la difficulté à retomber sur ses pieds. Si vous aviez le choix, est-ce que vous partiriez en élection en 2024? Parce que M. Rodriguez lui dit qu'il n'y a pas d'élection en 2024, c'est premier. Malheureusement, il a probablement raison parce que le Bloc appuie les libéraux. Le chef du Bloc a donné son appui aux libéraux. Il appuie toutes les dépenses des libéraux. Il appuie le taxe carbone des libéraux. En fait, le Bloc veut radicalement augmenter. Le taxe carbone, ça, c'est leur mot et pas les miens. Donc, moi, je crois que les Canadiens devraient pouvoir décider la direction de leur pays. Nous sommes le seul parti qui contre le gouvernement Trudeau. Le Bloc, les néo-démocrates et les libéraux sont tous ensemble. Ils sont d'accord sur tous les enjeux. Donc, on a une coalition coûteuse du Bloc et Justin Trudeau qui veulent augmenter les taxes, enlever votre argent, punir votre travail et causer la criminalité. Moi, je mène la coalition de gros bon sens qui va réduire les taxes et les impôts pour que les gens puissent gagner des plus grands chèques de paie pour acheter de nourriture, de l'essence et de logements abondables. M. Poilievre, je vous remercie d'avoir été dénoncé. Je vous souhaite de pouvoir vous reposer avec la petite famille pendant le temps des Fêtes. Merci et joyeux Noël. Au revoir.